Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Be Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Be Smart for Change également et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou crypto-actifs de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous ferons un focus sur les stable coins et sur l'appétence des investisseurs ou des épargnants vis-à-vis des stable coins. Nous en parlerons dans un instant avec Salomé Tiblougalas superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui s'intéressera au non-coté dans les PER. Quelle stratégie mettre en place vis-à-vis du non-coté dans les PER alors qu'avec la loi Industrie verte intégrée un petit peu de non-coté dans les PER va devenir obligatoire et notamment en matière de gestion pilotée. Nous en parlerons dans un instant avec Cédric Marc associé gérant chez Patrimonio Finance mais aussi avec Mathieu Broquer président de Cédrus & Partners. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission dans l'œil de l'expert nous resterons sur la thématique du private equity donc du non-coté. Nous nous demanderons ensemble si le private equity est toujours un actif qualifié de non-traditionnel et c'est une question que nous aborderons avec Vincent Roger senior advisor private equity au sein de la financière d'Orion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence nous allons parler des stable coins aujourd'hui. Les stable coins sont-ils en train de devenir les actifs stars ou les actifs privilégiés lorsque l'on parle du monde des crypto-monnaies ? Pour en parler nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Salometti Blugalas. Bonjour Salometti Blugalas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France et vous constatez que les stable coins plaisent de plus en plus quand on regarde les activités au global sur la blockchain. Exactement. Peut-être pour commencer par redonner une définition de ce que sont les stable coins. Ce sont des crypto-actifs qui circulent sur des infrastructures blockchain qui sont conçues comme leur nom l'indique pour maintenir une valeur stable sur les marchés. Bien sûr. Ce qui est souvent indexé sur une monnaie fiduciaire. Aujourd'hui on a des stable coins dollars principalement mais on a aussi des stable coins euro et on peut avoir des stable coins libellés dans d'autres monnaies. Et en effet aujourd'hui une grande partie des transactions on-chain sont libellées en stable coins. Donc c'est 50% des volumes échangés en crypto qui le sont en stable coins. Et pour donner un peu plus d'éléments sur la valorisation du marché des stable coins on est à 170 milliards. Pour vous donner une idée le marché des cryptos au global c'est 2,28 trillions il me semble. C'était 125 milliards l'année dernière donc c'est plus 35%. Donc on voit que ces actifs prennent une importance grandissante pendant ces derniers mois. Et est-ce qu'on a des facteurs explicatifs ? Est-ce que c'est quoi ? C'est lié à un changement de contexte d'investissement ? C'est lié à un usage peut-être un petit peu différent ? Eh bien un peu des deux. En effet aujourd'hui il y a plusieurs facteurs de cette adoption qui prennent de plus en plus d'importance. Le premier c'est peut-être un contexte de marché. C'est-à-dire qu'avec la volatilité des cours crypto et bien finalement ces actifs c'est un peu le meilleur des deux mondes pour les investisseurs. A la fois il reste des crypto actifs donc si on souhaite se couvrir contre la volatilité des taux on n'a pas besoin de se reconvertir en monnaie fiduciaire. On peut rester dans l'écosystème crypto et à la fois on l'a dit ce sont des actifs stables qui bénéficient toutes les caractéristiques des crypto actifs. Et enfin peut-être trois autres facteurs. Le premier c'est des nouveaux usages qui se développent en particulier dans les pays en développement donc hors des zones euro et US par exemple au Nigeria, en Turquie, au Brésil. D'accord. Où les stable coins sont de plus en plus utilisés pour de l'achat-vente en dollars au quotidien. D'accord. Un second point peut-être un peu plus marginal mais qui risque certainement de prendre de l'importance dans les mois qui viennent c'est qu'ils sont utilisés comme actifs de règlement par les acteurs institutionnels. On avait beaucoup parlé de BlackRock avant l'été notamment avec le lancement d'ETF Bitcoin et d'ETF Ethereum. Et bien BlackRock a aussi lancé un fonds monétaire tokenisé qui s'appelle Biddle. Donc il représente sur blockchain des bons du trésor américain et il permet à ses investisseurs d'en faire la rédemption en stable coin dollar. Et ça veut dire que lorsqu'on a des grands acteurs institutionnels qui vont vers la tokenisation, ce qui se fait de plus en plus, alors certains sont en phase de test, d'autres peut-être un peu plus avancés, le stable coin joue un rôle finalement dans la tokenisation d'actifs financiers traditionnels ? Il joue un rôle très important en tant qu'actifs de règlement encore une fois puisqu'à partir du moment où on tente de répliquer certains services de la finance traditionnelle dans l'écosystème crypto, et bien c'est très intéressant d'avoir un actif qui réplique l'index d'une monnaie fiduciaire qui nous permet d'acheter et vendre ses produits financiers. Et alors vous disiez qu'il y avait trois éléments complémentaires, j'imagine qu'on va parler réglementation un petit peu aussi ? Tout à fait. Le dernier élément, c'est le cadre réglementaire qui se structure dans plusieurs régions du monde mais particulièrement en Europe puisque MICA, donc Marketing Crypto Asset qui est le règlement pour les crypto actifs en Europe, est entré en vigueur et pour l'instant d'ailleurs seulement sur les stable coins depuis le 30 juin dernier. Alors on ne crée pas un stable coin comme ça, pour cela il faut quand même un mécanisme qui permette de garantir la stabilité de la valeur, c'est ce qu'on appelle généralement le collatéral, on l'a vu il y a plusieurs types de stable coins, comment est-ce qu'on avance sur ce sujet aujourd'hui notamment quand des acteurs traditionnels, vous l'avez dit, utilisent aussi cet outil ? Et bien si on s'intéresse à ce qu'il y a derrière les stable coins et qu'on s'intéresse aux enjeux derrière le collatéral, aujourd'hui la plupart des stable coins dits centralisés sont collatéralisés par du cash ou du cash équivalent, donc des actifs très liquides qui permettent finalement de très facilement se reconvertir en monnaie fiduciaire. Quand on dit du cash c'est de l'euro ou du dollar par exemple ? Exactement. D'accord. Donc en principe pour un jeton stable coin dollar émis par exemple on va avoir un dollar mis en séquestre dans un compte bancaire, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça, finalement c'est comme les dépôts bancaires, aujourd'hui les banques ont ce qu'on appelle des réserves minimums mais elles ont aussi une partie de nos dépôts bancaires qu'elles réinvestissent afin d'obtenir un rendement, et bien c'est la même chose pour les stable coins et on voit d'ailleurs les leaders du marché comme Circle ou Tether qui génèrent des milliards de rendements en réinvestissant ce collatéral dans des cash équivalents, on appelle ça, donc ici des bons du trésor américain qui permettent de générer un rendement mais qui restent à la fois des actifs très liquides et peu risqués. Et d'ailleurs là-dessus, pour donner un chiffre assez intéressant mais qui illustre bien ce propos, avec la baisse des taux de la fête de 50 points, donc on passe de 5,5% à 5% il me semble, selon un rapport de Blue Chips, sur un an ça représenterait 488 millions de dollars de pertes pour Tether et 144 millions de pertes pour Circle. Et alors il y a d'autres types de stable coins où là le collatéral est composé d'autres cryptos quelque part, ça c'est toujours des stable coins qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle, sachant qu'on a pu voir il y a quelques mois voire quelques années que c'était un petit peu plus compliqué parfois pour ce type de stable coins. Complètement, donc là on a un peu parlé des bons élèves, c'est vrai qu'il y en a des moins bons, notamment le TUSD qui est un stable coin de dollars un peu moins utilisé que les leaders qu'on a cités aux Etats-Unis et qui est aujourd'hui critiqué par la SEC, donc le régulateur américain sur les securities, qui les accuse d'être un stable coin frauduleux tout simplement parce que le collatéral est assez opaque et qu'il est investi dans des parts de sociétés offshore, ce qui ne respecte pas la protection des consommateurs. Et là-dessus ce qui est très intéressant c'est de voir que malgré l'absence de cadres réglementaires clairs aux Etats-Unis, le régulateur va dans le sens de MICA et du règlement européen qui aujourd'hui impose aux sociétés maîtrises de stable coins d'avoir un minimum 60% du collatéral sur du cash et 40% qui peut être investi sur des cash équivalents mais dans une liste assez restreinte tout de même d'actifs. Alors vous avez mentionné BlackRock tout à l'heure mais il y a d'autres acteurs privés qui lancent leur stable coin, on mentionnera notamment en France Forge, la filiale de Société Générale qui a lancé son stable coin. Tout à fait, Forge qui il y a déjà quelques mois avait lancé son stable coin et avait obtenu sa licence d'établissement de monnaie électronique et qui vient d'annoncer un partenariat avec Bitpanda et qui va certainement permettre de démocratiser davantage l'utilisation de ce stable coin. Aujourd'hui c'est 33,6 millions de valorisation de marché, ça reste une goutte d'eau par rapport aux 170 milliards des stable coins mais on rappelle d'une part que c'est 98% de stable coins dollar, en plus c'est une initiative lancée par une grande banque qui plus est française donc ça reste quand même loin d'être anecdotique. C'est la seule initiative en Europe ? Non, il y a plusieurs initiatives en Europe, d'ailleurs il y a aussi la BBVA, une banque espagnole qui vient d'annoncer elle aussi le lancement dans son propre stable coin. On ne sait pas encore si c'est de l'euro ou du dollar, il sera lancé début 2025 mais deux choses très intéressantes là-dessus. La première c'est qu'il sera lancé sur une infrastructure publique ce qui veut dire qu'il a vraiment là aussi vocation à se démocratiser et non pas à exister seulement dans un circuit fermé de paiement interbancaire par exemple. Et la seconde c'est qu'il sera lancé sur la plateforme de tokenisation qui a annoncé Visa, qui va permettre à tout acteur financé de déployer son propre stable coin. Et donc on voit que finalement dans ce contexte de réglementation qui se structure, avec des établissements bancaires qui sont déjà en partie en conformité, par exemple la banque espagnole, n'a pas besoin de passer sa certification d'établissement de monnaie électronique. Et avec des outils comme celui de Visa qui techniquement parlant rend beaucoup plus facile de déployer ses stable coins, et bien ça reste assez prometteur pour les mois qui viennent. Merci beaucoup Salomé Tiblougalas de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à l'intégration d'actifs non cotés dans vos contrats PER, plan épargne retraite, en lien avec une actualité, une actualité en lien avec la loi Industrie verte qui impose désormais un minimum de non cotés dans les contrats PER, une loi qui entrera définitivement en vigueur le 24 octobre prochain. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Cédric Marc nous accompagne tout d'abord. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé gérant chez Patrimonio Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et nous avons le plaisir d'accueillir à vos côtés également Mathieu Broquer. Bonjour Mathieu Broquer. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Cedrus & Partner, Cedrus & Partner qu'on pourrait qualifier comme une entreprise d'investissement au niveau européen si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Vous faites du non coté mais pas que. Non. Mais on va parler de non coté aujourd'hui avec vous et Cédric Marc. Peut-être première question pour vous Mathieu Broquer. Le 24 octobre, il faudra qu'il y ait du non coté dans tous les PER. C'est ce que nous dit la loi Industrie verte. On est à quelques jours finalement de cette entrée en vigueur. Est-ce que selon vous l'industrie aujourd'hui est prête à faire en sorte que tous les épargnants aient du non coté maintenant dans un plan épargne retraite ? Alors c'est tous les épargnants qui auront de la gestion pilotée. Oui, bien sûr. Ils sont obligés d'en avoir. La gestion libre, elle n'est pas soumise pour l'instant à la loi Industrie verte. C'est une loi qui a été votée il y a un an. Les derniers décrets d'application avant l'été. Donc effectivement c'est un peu court pour que l'industrie soit prête. D'accord. Est-ce qu'il faut créer un véhicule, le faire agréer par l'AMF, le faire référencer chez les assureurs ? Tout ça c'est un peu un parcours qu'on attend pour l'industrie. Mais l'offre se démultiplie et tous les gros acteurs américains, européens, français et les indépendants viennent sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui on n'est pas 100% prêts. Mais dans les prochains mois je pense que l'offre sera vraiment développée. Il y a quand même aujourd'hui une offre suffisante qui existe pour en intégrer dans les PER dès le 25 octobre ? Oui, les assureurs ont fait un travail de référencement qui est déjà intense et qui va être mené à bien pour le 24 octobre. Cédric, Marc, même question mais peut-être côté épargnant. Est-ce que les épargnants avec qui vous échangez régulièrement sont conscients que maintenant il y aura du non-coté dans leur contrat de PER si jamais ils font de la gestion pilotée ? Et surtout, est-ce qu'ils comprennent tous ce que veut dire avoir du non-coté dans un contrat PER ? Conscience, je ne pense pas, clairement non. Mais par contre, investir du private equity dans un PER, je trouve que c'est une supérieure idée. Ok, d'accord. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez 100 et que vous êtes à une tranche marginale à 41%, donc tranche marginale à 41 aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien évidemment. C'est-à-dire que votre net investi est à 59, donc vous avez tout à fait la possibilité d'investir sur des produits dynamiques, voire très dynamiques et on peut considérer que le private equity doit être au niveau de la pyramide, ce qu'il y a de plus dynamique. Donc si vous investissez 59, ce qui vous a coûté, enfin vous avez investi 100 et coûté 59, vous avez la possibilité d'avoir un matelas de sécurité pour pouvoir avoir une approche très dynamique. Donc je trouve qu'investir dans le private equity, dans un PER, c'est super malin. Est-ce que l'offre pour autant est suffisante ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est... Déjà, quand on est... On parle de gestion pilotée. Donc quand on est conseiller en gestion de patrimoine, est-ce qu'on a la main globalement sur ce qu'on va mettre dans un contrat, enfin comme private equity dans un contrat PER ? Soit on est de la gestion libre et on n'est pas concerné, mais on a tout à fait la possibilité d'investir sur des fonds de private equity. Ça, je pense qu'il faut le faire. D'accord. Dans tous les cas, vous dites, dans tous les cas, il faut le faire. Le private equity, il faut en faire aujourd'hui. Dans ce format-là, je trouve qu'on a le matelas de sécurité. D'accord. Donc il faut le faire. Et en plus, sur le PER, on investit chaque année. Donc on liste notre point d'entrée à travers différents millésimes. Donc je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Pour répondre à votre question sur la gestion profilée, on n'a pas la main. On n'a pas la main. Mais je trouve qu'en fait, le fait que ça soit imposé, ça va permettre de créer un flux sur ce secteur-là, sur tout ce qui va être small cap. Et donc peut-être qu'après 5 ans, je dirais de non-performance, non-performance, c'est peut-être effectivement grâce à ces flux qu'on peut s'intéresser à la dynamique européenne des small cap. Parce qu'il va y avoir du flux. D'accord. Donc en fait, ça permet quoi ? Ça permet d'aller vers des investissements vers lesquels on ne serait jamais allé en gestion libre quelque part ? Où on n'a plus envie d'aller. Parce qu'effectivement, ça fait 5 ans qu'on nous dit que la performance n'est pas terrible. Mais à l'image de la Chine, depuis un mois. Il y a eu 3 ans catastrophiques. Et puis tout d'un coup, il y a un déclencheur. Et puis il y a une appétence pour y revenir ou pas. Mathieu Broquer, comment est-ce qu'on fait pour... Alors effectivement, on n'a pas la main sur ce qu'il y a dedans. Mais on peut quand même choisir les partenaires avec qui on travaille, les produits qui ont été conçus. Sur le non-coté ou le private equity, il y a sûrement beaucoup de questions des épargnants. Mais il y en a une qui revient régulièrement depuis que le private equity s'est ouvert au grand public. C'est comment est-ce que je fais pour être sur des deals qui sont des deals aussi intéressants que ceux auxquels avaient accès les gros institutionnels avant ? Comment est-ce qu'on fait sa sélection lorsqu'on accompagne des épargnants dans leur stratégie d'investissement ? Ça, c'est la question centrale du private equity. Aujourd'hui, il y a 9000 gérants GP dans le monde. Donc effectivement, les choisir, c'est déjà un premier travail colossal. Et même les plus grands investisseurs, nous on travaille avec une centaine de grandes familles européennes qui investissent depuis, pour certains, 50 ans dans le private equity, depuis le début de la classe actif. Elles se font accompagner. Il faut évidemment que les professionnels de la finance se fassent accompagner aussi sur ces sujets-là. Et après, c'est un travail tripartite. C'est un travail entre les CGP, les multifamilies office, les assureurs et les asset managers pour construire des véhicules qui vont répondre aux attentes des épargnants, sans transiger sur la qualité, sur les deals sous-jacents, comme vous disiez. Qu'ensuite, il soit validé ce produit par l'assureur et puis exécuté par les meilleurs gérants de la planète. Mais aujourd'hui, ce qui se passe depuis nous, ça fait cinq ans qu'on crée des produits à destination de la clientèle particulière et des intermédiaires financiers. Ce qui se passe aujourd'hui, cinq ans après, ça dépasse les espérances du début en termes de qualité de produit et d'accès à des gérants. Il y a vraiment une volonté forte de toute l'industrie d'aller vers la clientèle dite retail, mais avec les meilleurs gérants de la planète qui viennent sur ces sujets-là. – L'investissement en non-coté, si on parle de non-coté, pour l'épargnant français, ça consiste à investir dans des entreprises françaises, des entreprises européennes, ça se canterne à l'Europe ou ça va plus loin également ? – Non, non, c'est le monde. Après, on parle souvent de Praet Equity, l'investissement en non-coté, c'est plus vaste que ça. – Bien sûr. – Praet Equity, c'est des actions non-cotées, c'est 99,99% des entreprises. En France, il y a 3 000 entreprises cotées, 3,6 millions d'entreprises. Donc, c'est toutes les entreprises auxquelles on a accès à l'échelle du monde. C'est aussi des infrastructures, les infrastructures, c'est les réseaux de fibres, les autoroutes, les énergies renouvelables, enfin, c'est tout ce qui est essentiel à la société. C'est l'immobilier, l'immobilier au sens, on transforme des actifs, par exemple, ce que font les promoteurs immobiliers depuis toujours. – Bien sûr, on investit dans des entreprises spécialisées en immobilier, mais on n'est pas dans l'achat de meubles, là, pour le coup, c'est une autre activité. – Exactement, exactement. – L'achat d'immeubles, pardon. – Et on les revend plus cher. Donc ça, c'est une autre classe active des actifs privés. Et puis, il y a la dette privée, évidemment, où là, on prête à des entreprises de côté. – Cette fameuse dette privée, peut-être, je vais vous poser la question à tous les deux, on va continuer avec vous, Mathieu. Cette fameuse dette privée dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, en lien notamment avec la hausse des taux, qui vient de se terminer, ou en tout cas, là, on est plus dans un mouvement descendant, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE. Mais on a beaucoup parlé de la dette privée, parce que, justement, il y avait ce matelas qui apportait de la performance, et puis ensuite, on allait en chercher un petit peu plus sur la dette privée. Est-ce que, dans un contexte de baisse de taux des banques centrales, ça reste intéressant aujourd'hui ? – Nous, on a une vision un peu contrariante sur ce sujet. – D'accord. – Parce que hausse des taux, ça veut dire aussi hausse du coût de la dette pour l'entreprise. – Bien sûr. – Donc, on fragilise aussi les bilans des entreprises. Plus la dette est chère, plus c'est difficile de la rembourser. Avant la hausse des taux… – Donc, plus l'entreprise rembourse chère l'épargnant qui a prêté de l'argent, mais plus ça fragilise la santé économique de l'entreprise. – Exactement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avant la hausse des taux, 47% de l'EBIDA des entreprises sous LBO aux US, ils servaient à rembourser la dette. Et ça, c'était avec des taux à 5% aux US, on est monté jusqu'à 9-10% pour cette dette privée-là. Donc, quand vous doublez le coût de la dette, mécaniquement, vous fragilisez les entreprises. Donc, il faut faire attention à ça. Et nous, on voit ça plutôt d'un bon oeil, la baisse des taux. Effectivement, il y a moins de rendement, mais le couple rendement-risque, il nous semble plus attractif parce qu'on sera au-dessus des taux à zéro qu'on a connus pendant 10 ans, mais avec moins de pression mise sur la capacité de remboursement des entreprises. Donc, au contraire, nous, on réfléchit à revenir sur la dette, ce qu'on avait un peu freiné pendant les taux. D'accord. Cédric Marc, vous partagez cet avis. Effectivement, on rappelle que le non-coté, c'est un investissement de long terme. Avoir des entreprises saines financièrement, même si c'est un peu moins de rendement quand on fait de la dette privée, ça reste intéressant ? Je pense que ce qu'il faut pour notre métier, quel est-il ? Nous sommes des allocataires d'actifs. Et à ce titre-là, sur la classe d'actifs du non-coté, il faut acheter de l'action, bien sûr de la dette, et puis à l'intérieur, il faut aller chercher différentes stratégies. Des stratégies qui peuvent être soit du capital développement, du capital transmission, voire du secondaire. C'est-à-dire que c'est des fonds qui sont en fin de vie. Il y a d'autres fonds qui rachètent d'autres fonds. Vous en avez des centaines de fonds à l'intérieur du même fonds qui permet, avec une décote généralement de 10 à 15%, de pouvoir déjà acheter moins cher et puis de s'en sortir et d'avoir un retour sur investissement qui va être intéressant. Moi, j'imagine, en fait, ce que je dis aux clients, c'est que dans la décennie passée, on espérait dans ces folles années avoir une performance entre 15 et 20%, je dirais, sur un portefeuille de prêt-écoutis. J'imagine que cette prochaine décennie, on sera plutôt dans une rentabilité entre 10 et 15. Mais par contre, il faut diversifier. Justement, c'est la grande question quand même pour les épargnants en particulier parce que l'ouverture du capital investissement ou du non-coté aux épargnants en particulier est assez récente. Et la prise de conscience que la possibilité d'investissement en private equity est encore plus vaste ou en tout cas aussi vaste que les marchés financiers cotés se fait petit à petit. Comment est-ce qu'on fait son choix ? Et comment est-ce qu'on diversifie au sein d'un portefeuille sa poche private equity alors même que le private equity vient diversifier une stratégie d'investissement ? Alors, deux remarques. Déjà, je pense qu'il faut le faire pour soi. Il faut que le CGP le fasse pour soi, qu'il est bien analysé. Et puis, il faut se faire aider aussi par des sociétés telles que Cedrus qui ont l'expérience, ont des outils. Et je pense qu'il y a un mix entre les deux. Et voilà. Mathieu Brocaire ? Nous, on est des fervents défenseurs de la diversification. Elle a lieu sur le côté. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas faite sur le non-coté pour plein de raisons. Après, ça coûte cher le private equity. Nous, les fonds de fonds que l'on construit pour nos partenaires CGP, si vous devez faire la même allocation seul, il faut mettre 75 millions chaque année. Et pendant 4-5 ans, on va en avoir des retours de flux. Donc, c'est des programmes de plusieurs centaines de millions. Même les plus grandes familles d'investisseurs, elles ne sont pas capables de le faire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les fonds de fonds sont très développés, aussi bien auprès de la clientèle privée que des grandes familles, des endomates, donc les associations des grandes universités ou les fonds de pension. Et ça, c'est une classe d'actifs à part parce qu'à l'intérieur du même fonds, vous allez avoir 10 fonds sous-jacents, 500 entreprises. Cédric en parlait. Vous avez une diversification naturelle. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de le faire pour un client particulier aujourd'hui. C'est de passer par ce type de véhicule-là pour avoir à la fois plusieurs moteurs de performance mais aussi une granularité des risques. Mais alors là, justement, le fait que ce soit obligatoire en lien avec la loi Industrie Verte dans tous les PER qui font appel à la gestion pilotée, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des fonds suffisamment conséquents pour les particuliers même si le ticket d'entrée sera beaucoup plus faible, Cédric Marc. Et puis surtout, c'est que ça va apporter de la liquidité. Parce qu'en fait, il y a 10 ans de ça, en fait, c'était les très riches. Après, il y a eu les moins riches. C'est-à-dire, depuis un ou deux ans, on peut rentrer sur des fonds de prêt à écoutier à partir de 100 000 euros. À travers le PER, le ticket minimum, parfois, c'est 100 ou 1 000 euros. Donc en fait, il ne faut pas sous-estimer ce flux-là. Et l'industrie, je pense, du prêt à écoutier, enfin, l'industrie du non-côté. Du non-côté, on parle du non-côté, effectivement. Du non-côté, elle a bien compris ça. Elle a bien compris que ça peut permettre de capter ce flux de particuliers et qui va assurer la liquidité future. Parce qu'on se rend compte aussi que les méga-fonds, aujourd'hui, ils n'arrivent pas tous, comment dire, à atteindre leur hard cap initial. D'accord. Et c'est pour ça que potentiellement, les particuliers peuvent venir aider à venir combler peut-être un manque d'investissement dans la dernière ligne droite, c'est ça ? Je l'imagine, parce qu'effectivement, en 2010, si vous n'aviez pas 2, 3 ou 5 millions, c'était compliqué d'accéder aux belles signatures. 5 ans après, c'était 500 000. Il y a 2-3 ans, c'était 100 000. Et dorénavant, avec le père, et cette fameuse loi Industrie verte, ça permet de donner l'opportunité à tout le monde. On va malheureusement devoir s'arrêter ici, mais on en reparlera sur le plateau de ce matin patrimoine. Merci beaucoup, Cédric Marc. Merci, Mathieu Broquer, de nous avoir accompagné sur le plateau. Et quand on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert et un œil de l'expert où nous restons sur la thématique du non-coté et plus particulièrement du private equity. Nous allons nous demander ensemble si le private equity est toujours un actif non traditionnel. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Vincent Roger. Bonjour, Vincent Roger. Bonjour, Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes senior advisor private equity au sein de la financière d'Orion. Je vous pose la question directement. Vincent Roger, le private equity est-il toujours un actif que l'on peut qualifier de non traditionnel ? Alors, je pense qu'il faut redire la définition de ce qu'on appelle un actif non traditionnel. D'accord. C'est une thermologie très anglo-saxonne et en fait, ça concerne essentiellement les actifs non cotés tels que le private equity. D'accord. Alors, quand on parle de private equity, il y a trois choses qui viennent à l'esprit. Ce n'est pas liquide. Bien sûr. Il y a des performances qui sont souvent supérieures à celles qu'elles peuvent être dans le monde du côté. et on a également un accès qui est parfois plutôt réservé aux institutionnels et à des familles fortunées très très riches. Même si ça a tendance à changer quand même. Alors, justement, il y a trois dates, on va dire, qui ont modifié un petit peu cette approche et l'idée que le private equity était une classe d'actifs essentiellement réservée à une clientèle très fortunée. On va avoir 2015, première loi Macron, 2019 avec la loi Pacte et puis après, on a l'arrivée de la loi Industrie verte qui s'implémente en 2024. Et donc, en fait, on assiste à un véritable bouleversement et un changement de paradigme autour du private equity qui se démocratise. D'accord. Donc, on a une démocratisation qui s'opère et qui va permettre en fait un accès à partir de quelques milliers d'euros pour une classe d'actifs pour lequel, je rappelle qu'à l'origine, le private equity, c'est plusieurs millions d'euros pour pouvoir être accessible pour des clients particuliers. Private equity, c'est un investissement dans des entreprises non cotées via un investissement en actions. Sinon, c'est dans une famille plus globale du non coté où on peut investir en infrastructures, on peut investir en dette privée également. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça fait partie du mouvement de démocratisation puisque à partir de ces actifs non traditionnels, donc on a l'equity, les actions, on va avoir de la dette, des obligations et de l'immobilier. On va pouvoir construire et bâtir en fait des allocations d'actifs et diversifier en fait des portefeuilles, ce qu'on ne pouvait pas faire avant puisqu'on était assez concentré. Donc, la démocratisation du private equity et des autres classes d'actifs amènent entre guillemets aussi ce mouvement de création de portefeuilles et d'intérêt entre guillemets pour la clientèle privée de se munir en fait de cette classe d'actifs et de bâtir des allocations d'actifs. On a également en fait pas mal de choses qui sont faites côté plateforme, donc des plateformes. Vous connaissez, il y a Opal, Pécan, Pride Corner qui sont des plateformes qui facilitent en fait l'accès et les seuils d'accès qui deviennent beaucoup plus accessibles puisqu'à partir de 100 000 euros sur ces plateformes, on peut investir sur des supports de private equity. Il y a donc trois dates, enfin trois lois, loi Macron, loi Pacte, loi Industrie Verte qui ont démocratisé un peu l'accès à ce type d'investissement. Est-ce que pour autant maintenant ça se traite comme un investissement traditionnel, Vincent Roger ? Alors je dirais qu'il faut faire très attention parce qu'en fait le private equity c'est quelque chose, il faut se rappeler que c'est une aventure entrepreneuriale dans laquelle on investit avec un cycle, un cycle économique, on est corrélé au cycle économique. On peut, d'ailleurs on va retrouver souvent quatre types de stades de développement d'entreprise dans lesquels on peut investir en private equity. On a ce qu'on appelle les jeunes entreprises, les start-up. Bien sûr. Donc les start-up c'est ce qu'il y a de plus risqué par nature. Après on a d'autres entreprises qui sont plutôt en phase de croissance, des entreprises qui sont en phase de maturité et dont l'objectif est de céder une partie de leur, passer le témoin ou de céder une partie de leur participation. Et puis des entreprises qui sont plus en difficulté. Donc on voit bien qu'il y a différents stades de développement et donc différents risques pour l'investisseur qui sont associés à ce type d'investissement et de cycle. Deuxième chose, il y a des... Au niveau des sorties, il ne faut pas oublier que quand on investit dans le private equity, on a un horizon moyen-long terme et la sortie, elle se fait en fonction aussi également d'un cycle économique et ce cycle économique qui se traduit éventuellement par des multiples qui peuvent corriger également en fonction de l'environnement macroéconomique. Et on finira peut-être sur la liquidité, on en a parlé. Alors la liquidité, c'est très important. On essaie de la rendre accessible dans tous les sens. On a ce qu'on appelle des fonds evergreen dans l'assurance vie et au niveau des PER qui rendent accessible l'entrée et la sortie beaucoup plus facilement. on voit des marchés dans le secondaire qui se développent. Ces marchés dans le secondaire apportent une certaine forme de liquidité. Il y a des poches de liquidité même au sein de certains fonds qui sont constitués. D'accord. Un petit peu au détriment de la performance. Il faut rappeler quand même que cette liquidité, elle reste vraiment extrêmement relative. et donc il faut être très méfiant. C'est la raison pour laquelle en fait avec tous ces éléments-là, vous l'avez compris, c'est vraiment une classe d'actifs démocratisée, très intéressante, qu'on peut travailler mais il est indispensable en fait d'être accompagné par un CGP qui va vous permettre de décrypter, de comprendre, d'apprendre et puis d'être extrêmement bien armé pour pouvoir travailler cette classe d'actifs. Merci beaucoup Vincent Ranger de nous avoir accompagné dans l'œil de l'expert et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bsmart4Change. Sous-titrage Société Radio-Canada